Montréal, exactement. Moi, là, c'est pour la première fois que j'ai envie de vous faire un wow-wash. C'est un wow aux oeufs. C'est un wow aux oeufs parce qu'il y a une dame qui serait la femme la plus vieille sur la planète, qui est italienne. Son nom, c'est Emma Martina Luigia Morano, qui vient du Piedmont, près du Lac-Major, tout près de la Suisse. C'est en Italie. Elle a 117 ans, donc elle est née en 1899. Et elle mange depuis des années trois oeufs, dont deux crus. Par jour, par semaine. Par jour, elle mange à peu près ce qu'elle mange. Et tout ce qu'elle mange, un petit biscuit, très peu de viande. Elle n'aime pas les légumes. Elle mange trois... Oublions les légumes, elle, c'est trois oeufs, dont deux pas cuits. Son taux de cholestérol est un niveau à peu près qu'on n'a jamais vu sur la planète. Non, attendez, l'oeuf a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques années quand même. On n'arrête pas maintenant, même en santé, de dire que l'oeuf est bon pour la santé. Et donc, je veux, moi, rendre hommage aux oeufs par l'entremise de Vincent Graton. Qui, cette semaine à l'émission Gravel le matin, a parlé de son cri. C'est une façon d'évoquer les oeufs, peut-être, je ne sais pas. Il jouait dans une pièce de théâtre quand il était au Conservatoire de Montréal, La République des animaux, je crois. Et son personnage, c'était un coq. Alors donc, je vous invite à écouter ce moment particulier de Vincent Graton, alors qu'il était à l'émission Gravel le matin, cette semaine. Alors, voici. Et voilà, c'était mon interprétation du coq. Ah, quand même pas mal. Il a fini à la radio. Oui, cela dit, je suis un peu, j'en dis un peu, Vincent. Mais vous l'arrive quand les coqs aient pas. J'ai été à l'école de théâtre à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Merci. Sainte-Thérèse.